Sécurisation de la cité religieuse Touba change son fusil d'épaule. Le khalife confie la mission à la police et à la gendarmerie. La milice religieuse dissoute et crie le quotidien, avec qui nous ouvrons cette revue des titres à la une des journaux sénégalais, paru ce mercredi 28 décembre. Lutte contre la violence et l'insécurité à Touba, Serine Mountaha envoie au front la police et la gendarmerie, dit Les Échos, qui rapporte à sa une les déclarations du khalife général des Mourides. Vous avez ma bénédiction, nous laissons tout entre vos mains. Pour éradiquer la violence, sécurité à Touba, le khalife arme la police et la gendarmerie. Exit Safi Natoul Aman, après 25 ans de service, les forces de défense et de sécurité chargées d'y faire régner l'ordre, renseigne Vox Popili. Serine Mountaha désarme les polices religieuses, Note l'indépendant qui évoque également à sa une la décision du khalife général des Mourides. Manifestation de la société civile vendredi. L'opposition interdite de parole le titre à sa une. Les quotidiens. Le thème de la manifestation portera uniquement sur le rapport de la Cour des comptes. Aucune autre déclaration en dehors du rapport final n'engagera la société civile. Des précisions mises en exergue par la publication. Rapport de la Cour des comptes sur les fonds Covid-manipulation de cash à la une de libération en troublant jeu d'argent. Au ministère des Sports et puis Conseil présidentiel territorial, les actes forts pour l'émergence de Tamba-Kounda aperçus sur les fortes performances de la région. Réalisation et perspectives économiques et sociales à Tamba. Maki Draque Le Boundou, titre à la une de l'info. Critique qui parle de virée politico-économique à Tamba-Kounda. Affiche à sa une, je cite, Maki Salle tire les ficelles politiques. Tourné à Tamba-Kounda, Maki Salle parle de développement. Écrit Dakar Times. Maki garde encore sa grosse côte orientale. Dit pour sa part, l'exclusif. Municipalité de Kaoulak. Le projet de budget adopté à l'unanimité. Informe ce matin l'évidence, 15 ans après son rappel à Dieu, il était une fois Serine Sallou. Le titre barre la une de Direct News.